Je pense que la BRVM se porte très bien parce que malgré la tendance baissière de nos indices, nous avons eu quand même des réalisations très importantes en 2018. Vous savez, une bourse, ce n'est pas que les indices. Il y a le fait d'avoir la capacité d'attirer de nouvelles sociétés à la côte, ceci est fondamental. Et cette année, nous avons eu une opuline de vente de ORA Group de 56,9 milliards, qui est la plus importante jamais réalisée sur notre marché depuis sa création. Cela montre bien que les émetteurs s'intéressent encore à notre marché. Nous avons aussi un développement extrêmement important de notre marché obligataire. Il ne faut jamais oublier que, dans notre cas, le marché financier régional a deux composantes majeures, le marché des actions et le marché des obligations. Le marché des obligations a connu une forte progression avec un niveau de capitalisation qui se situe aujourd'hui à 3 400 milliards, ce qui se rapproche du marché des actions avec neuf nouvelles introductions d'emplois obligataires pour un montant de 834 milliards de francs CFA. Donc, au-delà de ces indicateurs de marché, nous avons poursuivi nos activités de développement, de promotion, dans les différents pays de l'IOMOA, à l'international, nous avons poursuivi nos actions de développement de la culture boursière. Bon, en 2018, j'avoue que les marchés boursiers, de façon générale, qu'il s'agisse des marchés internationaux, des pays développés, des pays émergents et des pays africains, ont connu une tendance baissière relativement forte. Et cette tendance qu'on observe quasiment sur tous les continents est liée aussi aux incertitudes que nous avons pu observer dans l'évolution de l'économie mondiale, de façon générale, et particulièrement dans l'évolution des économies africaines. Les raisons sont bien connues. Il y a d'abord cette tension commerciale entre les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Il y a l'issue incertaine du Brexit, avec l'arrivée, la conclusion d'un accord ou pas. Il y a un certain nombre d'éléments sur la politique monétaire menée dans des pays développés, et particulièrement au niveau des États-Unis. Il y a, je dirais, quelques raisons qui sont particulières à notre continent et à notre sous-région. Donc tout ça a créé, je dirais, quelque part, un cadre pas toujours favorable à l'évolution de l'activité boursière. Malgré le fait que, dans notre union, l'économie régionale a été dans une progression qui est considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures du continent, avec un taux de croissance moyen de 6,6%. 2019 est tributaire de l'évolution de l'économie mondiale. Et je pense que les raisons qui ont amené aux incertitudes que nous avons observées n'ont pas totalement disparu. Donc il est difficile aujourd'hui de dire que, sur le plan de l'évolution de l'économie mondiale, les choses iraient sans doute mieux.